Un dispositif exceptionnel sécurisera le 80e anniversaire du débarquement en Normandie où 25 chefs d'Etat sont attendus. On rejoint Gérald Darmanin dans les préparatifs. Équipe Alpha à Tango Charlie Hebdo, vous m'entendez ? Ok, je veux des snipers postés sous la mer, des hommes grenouilles sur les toits, des drones pour éliminer les mouettes qui bombardent nos costards, des espions déguisés en vendeurs de chichis, et surtout vous dites à la brave M de ne pas taper les chefs d'Etat parce que ça reste des étrangers sur une plage. Alpha, bingo, gonzo, terminé ! On a l'image ! D'ailleurs le président des Etats-Unis, Joe Biden, sera le 8 juin à Paris pour sa première visite d'Etat en France. Ça y est, vous êtes prêt pour sa venue M. le Président ? Tout à fait M. Parizeau ! Pardonnez-moi d'avoir crié. Je commence à m'entraîner pour mes conversations avec Joe Biden. Quoi qu'il en soit. C'est une très bonne nouvelle. Joe se sentira comme chez lui à l'Elysée. Car grâce à Brigitte, l'Elysée est entièrement équipée pour les personnes âgées. Oh non ! Que ce soit pour les montées-escaliers Stana ou les toilettes adaptées avec les poignets pour se tenir. C'est moche. Si le président Biden vient, c'est pour le 80e anniversaire du débarquement. Et puis comme ça, ça va lui rappeler des souvenirs. Vu qu'il était là à l'époque. Donald Trump, on le disait, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation à son procès pénal pour des paiements dissimulés à une actrice X. Quelle indignité ! Ah oui, ça vous choque Nicolas Sarkozy qu'il ait fait ça ? Mais non, quelle indignité de se faire condamner ! Il faut qu'il prenne exemple sur moi, Donald Trump. Moi, quand il y a un verdict, je fais appel. Après, je fais le double appel. Appel masqué. Appel un ami. Appel-moi Paul Bismuth. Appel du 18 juin. Et après, je fais cassation et case du siècle. Bon, après l'ancien président, un premier ministre, Gabriel Attal. Il a été invité pour faire une vidéo par Thibaut InShape. Vous savez, c'est ce célèbre youtubeur muscu. Muscu français, en l'occurrence. Et donc, en exclusivité pour RTL, on part sur le tournage. Yeah ! Salut mon Gabi ! Est-ce que tu es prêt pour une bonne séance de muscu pour devenir énorme et sec ? Disons, je ne suis pas hyper hyper sportif. Une fois, j'ai lancé la balle à mon chien. Je me suis déboîté l'épaule. Pas besoin de le dire, mon Gabi. Ceux qui voient la vidéo, ils sont en train de se dire Gabriel Attal, à côté de Thibaut InShape. On dirait les photos du net de transformation physique avant-après. Petit indice, Gabi. C'est pas toi, le après. Down ! C'était épuisant, cette séance de muscu. Attends, Gabi, on n'a pas encore commencé. Gabi, t'es où, Gabi ? Down ! Bon, ce n'est pas gagné. Moins de trois mois des JOF. Un athlète non voyant n'a pas pu prendre un taxi parisien à cause de son chien guide. Alors là, vraiment, ce chauffeur de taxi, moi, je lui sors un grand carton rouge. Et le carton est bleu, vous avez l'image. Oui, voilà. C'était presque ça. Ah d'accord. Moi, je peux te dire que ce chauffeur, si je l'avais en face de moi, il passerait un sale 23 minutes. C'est comme un sale quart d'heure, sauf que je vois mal ma montre. Viens boxer ! Mais en quoi ça le dérangerait un chien ? Il y a un truc dans le règlement qui interdisait au chauffeur de taxi de transporter quelqu'un de plus intelligent que lui, c'est ça ? En plus, un chien guide, lui, quand tu lui demandes de t'emmener à un endroit, il t'y amène sans faire de détour et sans te facturer des croquettes supplémentaires. Voilà. Viens boxer ! Wouh !